et coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est parti sur la survie main grave donc comme vous voyez derrière moi il ya déjà des pillagers donc va falloir s'en débarrasser tout simplement avant d'attaquer le sujet de notre épisode donc lui il a une manière donc ça veut dire qu'on va avoir d'autres attaques donc ça va être un petit peu la guerre pendant la construction bon il ya un creeper bien évidemment ça c'est pas cool on commence à manquer de place ici je sais pas si cette colline elle va rester ou pas au final parce que là j'ai encore quelques quartiers à faire avant de d'attaquer le côté où il y aura tout simplement le château mais voilà j'ai commencé enfin j'ai continué à terraformer mais bon ça va prendre un petit peu de temps mais ça va être fait donc dans cet épisode tout simplement on va s'occuper de la place comme je vous avais dit donc là j'ai symbolisé des emplacements de stands par avec la deurte vous voyez et ici ça va être la forme de ma fontaine donc qui va être modifié bien évidemment parce que là elle ressemble à rien à part un cercle donc c'est un petit peu ouais elle est ovale en gros notre place on va dire et je la trouve enfin je trouve que la taille va être assez raisonnable par rapport pour l'instant la taille du village sachant qu'il aura certainement une autre place du marché vers le château là bas où il y aura beaucoup plus d'habitation de bourges on va dire donc voilà donc je vais essayer de faire mon premier timelapse du coup pour cet épisode avec la place du marché que je vais modifier etc parce que le sol ne va pas rester comme ça vous vous êtes bien on va rajouter du détail etc donc je vous laisse là et on se retrouve après le timelapse les amis et on va rajouter du détail Générique Générique Et heureux tout le monde, alors on se retrouve après le timelapse Donc ouais il est pas encore excellent C'est le premier donc je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure du temps Voilà j'essaie de trouver une musique un peu en adéquation Avec le rythme que j'avais donné au timelapse Donc voilà vous me direz votre avis dans les commentaires Bon voilà je sais qu'il y a des angles de vue des fois qui sont pas terribles et tout Mais voilà je vais travailler à m'améliorer Et comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron Donc là pour m'améliorer il va falloir que j'en fasse tout simplement Alors là des choses que j'ai pas faites pendant le timelapse C'est tout simplement vous montrer un peu que l'on peut ajouter des petites choses par-ci par-là Et que ça peut améliorer un peu vous voyez l'effet un peu vieillissant De l'endroit Donc là dans les escaliers c'est pareil je voudrais mettre de l'eau Histoire d'avoir un truc un peu plus sympa Et puis voilà ça rajouterait un peu d'eau et je trouve que c'est cool Ça serait plutôt bien Donc voilà on va faire ça comme ça Vous voyez enfin rien de transcendant en soi Mais ça rajoute des petits détails Et c'est là que l'on voit tout l'intérêt du build C'est les détails que l'on apporte Donc hop on va faire ça comme ça Tac Et c'est plutôt cool Hop on va mettre un escalier ici Là on va mettre un petit Donc ouais au final la moussue je la mets plus près des escaliers Parce que je me dis qu'il y a plus de facilité à créer de la végétation sur une pierre Qui est prête au bord de l'eau on va dire Plutôt que l'heure en plein milieu de la pampa Voilà quoi J'essaie de faire un peu quelque chose de logique on va dire Donc je suis plutôt contente de cette petite place Donc voilà comme j'ai dit elle est petite Mais j'essaie de donner du détail tout ça Et je pense que le challenge est relevé Elle est pas Elle est pas vide de sens Elle a du détail et tout Donc c'est plutôt bien Donc ouais j'ai fait une petite fontaine couverte au final Ça me tentait bien Donc après les goûts et les couleurs Comme je vous dis souvent c'est en fonction de vous Mais moi voilà ça me plaît Donc à partir du moment où ça me plaît Et bah ça me va on va dire Alors du coup il me faut un petit saut d'eau les copains Hop Toi tu viens là Et tout simplement et bah on va faire ça Comme vous voyez comme ça on aura une petite place Tranquilou bilou Et elle sera plutôt valide Et j'aime beaucoup le fait d'ajouter de l'eau dans les escaliers Ça rajoute un petit quelque chose Et voilà c'est plutôt bien Bon je vais vous ellipser un peu ça Parce que enfin je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça Clairement Donc je vous retrouve un peu plus tard Alors on se retrouve tout le monde Donc c'est parti Donc voilà j'ai mis les sauts d'eau tout simplement Donc voilà rien d'extravagant on va dire Mais voilà c'est plutôt cool je trouve ça rend bien Donc là pourquoi il y a des traps ? Tout simplement parce que Donc à terme je vais mettre des PNJ dans les petits stands Histoire de pouvoir mettre dans les time frames Qui est devant un peu ce que le PNJ vend globalement Histoire de voilà avoir un marché vivant quoi tout simplement Donc la semaine prochaine on va s'attaquer au quartier à colombages Qui va être ici juste derrière le quartier portuaire Autour là de la place Et qui va prendre la place qui est ici je pense Et c'est pour ça je pense qu'il va y avoir un autre quartier là bas Donc je pense que la colline risque d'être un petit peu aplanie Je vais la garder un petit peu Parce que j'aime bien garder quand même du relief sur l'intérieur Il peut y avoir un truc tout plat Donc à terme il faudra que je fasse des chemins aussi ici Qui mènent à la place Donc je les ferai la semaine prochaine quand je ferai l'autre quartier Mais l'autre sujet de l'épisode est tout simplement L'usine à laine Parce que je vais avoir besoin de laine Pour faire mon quartier à colombages tout simplement Donc voilà Hop j'ai creusé Donc on est plutôt bon vous voyez Donc voilà je veux avoir pour chaque mouton Donc il y a 16 couleurs de laine Donc voilà il y a 8 de chaque côté Et on est good Donc j'ai commencé un peu à réfléchir à comment j'allais faire mon système Et ça va pas être bien compliqué Vous allez voir Donc tout simplement Le mouton va être coincé ici sur ce bloc Et il va être enfermé ici Vous voyez comme ça Hop il sera enfermé là-dedans Donc ce qu'il va falloir faire c'est le tondon Donc tout simplement il va falloir utiliser la propriété du distributeur Depuis l'1.14 Ce qui est de pouvoir tout simplement utiliser une cisaille Mais pour faire ça il faut qu'on détecte Le changement d'état du bloc qui est là Donc pour ça on va utiliser un observer bloc Hop Donc voilà Et en gros la tête de l'observeur observe ce bloc de grasse Et ce bloc de grasse une fois qu'il sera manché par le mouton Quand on va détecter qu'il y a un changement d'état Et bah le dropper Enfin le dropper L'observeur pardon qui est ici Va devoir alimenter le distributeur qui va être au-dessus Donc tout simplement comment ? Bah en mettant tout simplement une redstone les amis Donc hop on met une redstone ici Ici je mets mon bloc Et ici je vais mettre mon Non distributeur Pas le dropper Mon distributeur Non il se met pas bien bien évidemment C'est pour moi qui qu'il est ça les gens Alors Comme ça vous voyez Et tout simplement dedans je vais avoir une cisaille Donc où est-ce qu'elle est ? Je sais plus où j'ai mis mes matériaux Ah c'est là Donc Et il va falloir tout simplement mettre des cisailles dedans Pour que les moutons soient tondus Donc après je vais vous montrer parce que Bah il va falloir ça Mais il va falloir également Que On active le système Parce qu'en gros dès qu'il y aura un mouton dedans Il va pas être tondu là Donc il va falloir qu'on le tonde une fois Histoire que le système puisse se mettre en route Euh Tac 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 Ouais j'avais pas assez de place Donc il me manque 4 cisailles Donc je vais remplir les distributeurs Clairement il n'y en aura pas besoin de plus je pense Euh ça va déjà bien remplir je pense avec ça Euh donc ici on va mettre aussi du verre Vous voyez le verre c'est pas ce qu'il y a de plus cher Clairement donc c'est pas encore très grave Donc voilà Et ici en bas Bah Oups Ah un squeletton Tu vas pas m'embêter Alors ici tout simplement vous voyez On va devoir récupérer le loot qui va être là Donc comment faire Bah tout simplement il va falloir utiliser un minecart Avec un entonnoir Donc qui va être ici Mais moi ce que je vais vouloir faire C'est tout simplement récupérer mes loot Donc je pourrais tout simplement Mettre un coffre en bas ici Vous voyez Et euh Bah récupérer le loot en bas Mais j'ai pas envie de ça J'ai envie que mes loot Remontent ici Dans ce coffre Dans ce petit coffre là Donc pour faire ça on va utiliser des distributeurs Des droppers pardon Des distributeurs Mais je sais pas ce que j'ai à me tromper de terme à chaque fois Euh c'est juste terrible Euh donc Non 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 Vous venez là Euh les droppers comme ceci vous voyez Ah ah Mets toi bien toi Allez s'il te plaît Voilà Là il est bien mis Alors Euh Et ensuite Et bah il va falloir qu'on arrive à Euh Faire remonter les items Qui vont arriver dans le dropper Pour arriver jusqu'au coffre Qui est en haut C'est rien de plus simple les amis Donc tout simplement Vous allez mettre ici Un comparateur Euh Il veut pas se mettre Comme ça Hop Ici vous allez mettre Un bloc En gros là On va détecter quand il y a quelque chose Qui vient là dedans Mais moi il va falloir que je renvoie du courant ici D'accord Donc tout simplement Il va falloir qu'on utilise Une torche de redstone Ici Avec tout simplement Un repeater Mais là ok On va avoir un système qui marche Et un item qui vient là Mais là il faut détecter Que ici il y a quelque chose qui passe Donc on va faire ça comme ça Et on va mettre tout simplement Une poudre de redstone Et en gros Si je mets un item dedans Vous allez voir Ah oui J'ai oublié la torche ici Pardon La torche là bien évidemment Sinon ça ne marchera pas Euh Tac Et si je monte là-haut Vous allez voir Mon bloc est bien dans le com Donc voilà un peu Comment je vais procéder Pour faire tous mes emplacements Pour l'usine à laine Donc j'ai mis du noir en fond Comme ça je sais qu'ici J'aurai toute la laine noire Je m'en bloque ici au niveau du chemin Là je n'ai pas encore fait ici Le centre et ni le plafond Donc on verra ça après Mais voilà un peu Le principe de l'usine Donc comme je vous ai dit Voilà il va falloir mettre Un mouton dedans Et dès que je l'aurai mis dedans Je le torne une fois moi-même A la main avec une cheers Et tout simplement Après dès qu'il va commencer A brouter l'herbe Bah le système va se détecter Et ça va faire un cycle Donc voilà un peu Pour l'usine à laine les amis Donc moi je vous retrouve Dès que j'ai fait Tous les emplacements des moutons Ça y est les amis C'est parti Donc j'ai terminé J'ai placé tous les emplacements Où il y a les moutons Et j'ai également décoré Donc c'est pour ça qu'on est ici Donc on va aller voir un peu Ma décoration Et comme ça Bah vous me direz ce que vous en dites Donc voilà Je suis restée sur de la pierre Je me suis dit Bon allez hop On part dans un délire de pierre ici Bon voilà On a pas mal Donc pour l'instant Il y a de la laine blanche partout Parce que pour le moment Je vais avoir besoin de laine blanche Pour la semaine prochaine Donc je laisse tout en blanc Et dès que j'aurai fait Le quartier à colombage Je teindrai les moutons Et comme ça On aura vraiment Bah les moutons de chaque couleur Et comme ça On sera tranquille Quand on aura besoin de laine Donc voilà Donc tout simplement Je suis partie avec De la stone brick au plafond Avec de la stone en dalle quoi Enfin de la stone Je sais même pas comment Ils les appellent maintenant Ces dalles là du coup Roche lisse Ok Et les autres c'est roche tout court Pourquoi pas Donc voilà Je suis restée sur des teintes grises Et ici complètement différent Donc un contour En diorite poly Avec de l'andésite Et du granite poly En faisant une petite croix Là où il y a les moutons L'emplacement Je trouve ça plutôt sympa Et ça fait un petit point de coloré Qui tranche vachement avec le reste Et comme on a des trucs colorés Sur les côtés Je trouve que ça va ensemble Donc Bah je pense que l'épisode Est accompli Les amis On a fait l'usine On a fait la place du marché Donc comme ça Bah vous avez pu voir Et moi j'attendrai vos retours Avec impatience On peut encore améliorer Légèrement ici Si on veut Pour avoir un peu plus de détails Sur ce mur Mais sinon On est plutôt bien Hop On va faire ça comme ça Et tac Voilà Tout petit détail de rien du tout Mais au moins Ça permet d'avoir un mur moins lisse Donc voilà Bon bah écoutez Un trêve de plaisanterie Et de bavardage On va s'arrêter là Pour cet épisode N'hésitez pas à donner Des retours dans les commentaires Je vous fais des bisous Je vous dis A la prochaine Portez vous bien les amis Bye bye à tous